Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo déco inspiration de bohème. C'est un DIY relativement simple à réaliser, les matériaux sont facilement trouvables. Moi par exemple j'utilise du bois flotté que je suis allée ramasser sur la plage, mais si vous n'avez pas de plage à proximité, vous pouvez toujours récupérer du bois en forêt, l'important étant que les bâtons soient de tailles différentes. J'utilise aussi de la cordelette, de la corde un petit peu plus épaisse pour créer les plumes que vous pouvez voir en miniature. Moi j'ai utilisé quelques paillettes pour customiser tout ça, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi rajouter de la laine, des paires de bois, des plumes naturels, c'est vraiment comme vous voulez. Donc si le concept vous voulez, je vous embarque avec moi dans la vidéo. Dans un premier temps, je prends une vingtaine de morceaux de bois et je les positionne du plus grand au plus petit. Je prends ensuite deux cordes d'environ un mètre chacune et je viens les nouer à double tour à chaque extrémité du premier morceau de bois. Je vais venir passer la première corde en dessous et au-dessus tour à tour et arriver au dernier morceau de bois, je fais demi-tour, puis je réitère le même processus sur trois rangées. Je fais ensuite la même chose de l'autre côté. Je resserre ensuite l'ensemble des cordes pour un résultat uniforme. Une fois que tout est bien en place, je noue les deux cordes ensemble, puis je finis avec un petit nœud papier. Je coupe deux nouvelles cordelettes d'environ 50 cm, puis je les fixe au plus long morceau de bois. Le mieux est de mettre un point de colle pour être sûre qu'elles ne bougeront pas. Passons ensuite à la réalisation des plumes. Je prends une corde plus épaisse et j'en coupe une cinquantaine d'environ 30 cm chacune que je plie en deux. J'en prends une qui me servira de base et je la fixe à l'aide d'un clou ou d'un scotch. Je positionne ensuite une cordelette en dessous de la base et j'en prends une autre dont je vais insérer chaque extrémité au-dessus dans les boucles. Je continue le même procédé sur toute la rangée, puis je termine en nouant la base. Je prends ensuite un peigne fin ou une brosse, puis j'effiloche la corde. A noter qu'une corde dite peignée sera plus facile à travailler qu'une corde torsadée. Une fois la matière bien travaillée, je prends un grand ciseau et je coupe la forme souhaitée. Je viens ensuite fixer le tout à l'aide d'un vernis-colle. Il est également possible d'utiliser de la laque pour cheveux. Pour ma part, j'ai fabriqué en tout trois plumes, une grosse et deux plus fines. Je viens passer la boucle des deux plumes les plus fines dans la corde qui soutient le tout, puis avec un morceau de laine, je fixe la plus grosse des plumes au centre. Pour finir, je prends des paillettes dorées et à l'aide d'un gros pinceau, j'en dispose sur l'ensemble des plumes. Et voilà le résultat ! Si la vidéo te plaît, lâche un petit pouce bleu et abonne-toi en activant la petite cloche. Ça fait toujours plaisir et puis c'est super cool !